Nicolas Deménac, François Pignon, qui a fait des efforts, en revanche, de communication, assez incroyable. Incroyable, parce qu'il y a eu deux moments de télévision quand même, Karine Lemarchand quand même, on s'est rendu compte qu'il lui a servi sur un plateau le fait qu'il y avait un cœur qui battait sous ses sourcils et puis il a sorti Pénélope. C'est pas lui qui s'est le plus livré pour toi. Non, mais c'était lui qui s'était le moins livré jusque-là. Ensuite, il y a eu ce grand moment de télévision où il a tapé les journalistes, et pas n'importe quel journaliste, Jean-Pierre Elkabach, et puis Jadas, c'était jeudi dernier. Il a repris la main, il était assez libre pour faire ceci, et il était le patron, et au fond, il incarnait cet homme de droite, c'est la droite qui a fait battre Sarkozy en 2012, enfin une partie de la droite, et il lui fallait un champion, il était plus fort qu'Alain Juppé. Oui, il y a aussi qu'Alain Fillon, François Fillon, c'est un autre candidat, ça, c'est sûrement, c'est peut-être comme ça que ça va se terminer, peut-être comme ça que ça va se terminer, on verra bien. Voilà, François Fillon, c'était l'homme tranquille, celui qui n'accrochait pas la lumière dans l'opinion, et donc on se disait effectivement, bon, il est bien gentil en disant qu'il sera finaliste, mais enfin, on n'y croyait pas trop. Mais simplement, il a compris lui aussi qu'il fallait un sursaut, et pour sa rentrée politique à Sablé fin août, il a attaqué bille en tête Nicolas Sarkozy en faisant la comparaison, peut-on imaginer le général de Gaulle mis en examen ? Ça n'a pas plu, y compris dans son camp, n'empêche qu'à partir de ce moment-là, on a commencé à prêter attention à ce qu'il disait. Et ensuite, il a sorti son bouquin sur le totalitarisme islamique, et il a cherché un mot qui pouvait synthétiser sa campagne. Et là, en parlant avec ses proches, ils lui ont dit, mais tu n'as jamais été autant écouté que lorsque, Premier ministre, tu as dit, je suis à la tête d'un État en faillite. Donc, et bingo, je suis le candidat qui dit la vérité. Et c'est avec ça qu'il est arrivé à la télé, en homme tranquille, souriant, plus du tout crispé. Et donc, voilà, c'est comme ça que la mayonnaise prend. Moi, ce que je trouve, ce qui a révélé, François Fillon s'est révélé, notamment dans les débats, sur son autorité et sur sa fermeté. Et je pense qu'il a enlevé ça, notamment à Nicolas Sarkozy et aussi à Alain Juppé.